Depuis la loi de 2007, les jours de grève ne peuvent plus être payés. Lorsqu'un conflit s'éternise, il pèse lourd sur les fiches de paye. La constitution de cagnotte permet aux grévistes de tenir. Avec Internet, le système s'est modernisé, ouvert non seulement aux salariés, mais aussi au plus grand nombre. Il y a des gens qui mènent ce combat en faisant grève, et il y en a d'autres qui ou ne peuvent pas faire grève et donc font un peu une grève par procuration, ou ont assez d'argent et veulent absolument aider les gens parce qu'ils trouvent que la cause est noble. La CGT avait lancé sa cagnotte en 2016 lors des protestations contre la loi travail. Réactivée depuis le 5 décembre, elle a dépassé la barre des 800 000 euros. A l'UNSA, même dispositif, la répartition du montant récolté répond à des règles strictes. En fonction du montant qui figure dans la cagnotte, on fait une répartition, avec un effort de solidarité pour les plus bas salaires et surtout pour ceux qui ont fait la plus grande longueur de mouvement. Les cagnottes constituent donc un filet de sécurité, mais depuis leur apparition sur Internet et leur visibilité sur la toile, elles sont également devenues un marqueur de l'adhésion, ou non, de l'opinion publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada